Gonflés à bloc de bons sentiments obligatoires, pétris d'idéologies proprettes, aseptisées, calibrées, recracheurs d'idées conformes à la doxa, défenseurs des bons opprimés, ils n'hésitent pas à manifester en force pour dénoncer l'injustice du racisme comme on dénoncerait l'enclume contre la plume, le rond contre le carré, l'eau contre le feu ou bien la neige contre le charbon. Avec eux, c'est le blanc contre le noir, le méchant contre le gentil, l'immigré contre le français. Bref, les pensées de ces contestataires possédant leur carte de contestataire sont aussi carrées que leurs écrans débiteurs de vérités autorisés. Ces partisans enflammés du camp du bien, celui qui a été officiellement désigné, véritables ailes de la justice servent leur maître au pouvoir avec le zèle du vautour et la naïveté du pigeon. Moutons légitimes, ils bellent toujours dans la bonne direction, protestent dans les clous, défilent dans le bon sens et mangent avec servitude le foin qu'on leur sert. Les antiracistes sont des avaleurs de halbar de fortes tranchantes. Plus c'est gros, mieux ça passe. Les clichés qui blessent leur cœur sensible sont sans nuance. Chez eux, les ennemis à combattre sont invariablement les mêmes. C'est vous, c'est moi, ce sont nos racines. Et toutes ces émanations, nos cercles de monde, qui s'en dégagent. Le blanc, le gaulois, l'intègre, autrement dit l'honnête homme du quotidien et leur systématique bouc émissaire. A leurs yeux, nous sommes coupables d'être nés de l'autre côté de la barrière. Chez nous, sur notre propre sol national, sur la terre de nos ancêtres. Ce qui suffit à faire de nous de véritables sources de chiens, des gens haineux, cérégrationnistes, antisémites. Notre sang a le rouge de la honte. Celui des occupants est sacré car il a la couleur de l'amour. Telle est la vision généreuse, humaniste et hautement altruiste de ces combattants des causes justes. Le message de ces belles âmes à éclairer par les lumières de gauche est clair et net, acérée comme la lame autoproclamée du lyncheur. Bretons, normands, bérichons, patriotes de France, vous êtes des nazis et vos envahisseurs sont des anges. Bonsoir.